La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver au troisième jour de notre série consacrée à Julien Gracq dans la compagnie des auteurs. Une émission de Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Lorraine Travagli-Chanal, Yanis Gioudade et Jacques Esubert. Julien Gracq, dont la biographie présente peu d'aspérité, il est né dans le bourg de Saint-Florent-le-Vieille, dans le Maine-et-Loire en 1910. C'est également là qu'il est mort à l'âge de 97 ans après une vie consacrée à enseigner la géographie à des lycéens de Quimper puis de Paris et surtout à écrire une quinzaine d'ouvrages, romans, fragments, mais également théâtres, cette forme qu'il a peu pratiquée, même s'il l'a placée très haut. Cette vie, nous en avons parlé lundi, c'était avec Philippe Leguilloux et vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Hier, Michel Murat a évoqué pour nous quelques-uns des grands thèmes gracchiens, comme la notion d'entre-deux, mais également celle de l'attente. Attente plus importante dans ses romans que la survenue de l'événement lui-même. En fin de main, nous vous proposerons d'entendre la table ronde organisée par Régis Debray et Jean-Yves Chevalier. A l'occasion des 10 ans de la mort de Gracq, c'était au lycée Henri IV en décembre dernier. Et y participait l'écrivain Edi Cadour, mais également Jérôme Villeminose qui a parlé des manuscrits de Gracq. Ou encore Emmanuel Ruben qui dirige la maison Gracq à Saint-Florent-le-Vieille. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, une émission en deux parties. Après la chronique d'Alexis Broca, nous retrouverons Bernard Bouilloux, professeur de littérature moderne et contemporaine à l'université Paris IV. Il nous parlera du rapport de Gracq à la peinture, au cinéma et aux images en général. Et puis en première partie, pour parler du sentiment géographique chez l'auteur de La forme d'une ville, nous écouterons Jean-Louis Tissier qui en a longuement parlé de ce sentiment durant la table ronde à Henri IV. Mais avant de le retrouver, et en guise d'introduction, je vous propose d'écouter Julien Gracq lui-même évoquer son goût pour la géographie. J'ai un goût très prononcé pour, je dirais, les choses de la planète. Et pas très exactement en ce qui concerne la nature, pas tellement les plantes, pas tellement les animaux, pas tellement les détails qui m'apparaissent assez mal. Je ne suis pas très observateur en ce qui concerne les petits objets, les petites choses, les fleurs, les coquillages, les petits animaux. J'ai toujours eu le goût, au contraire, goût que j'ai très vif, des paysages, des grands ensembles, des vues lointaines, des hauteurs d'ailleurs, d'où on découvre un grand pays. Il y en a un que j'ai revu assez fréquemment et où je me rendais de temps en temps lorsque j'étais en Normandie, à Caen. C'est un paysage dont je me souviens fort bien. Il n'est pas extrêmement impressionnant, mais il est très net en ce sens que vraiment les lointains semblent se perdre presque à l'infini. C'est le paysage qu'on a du haut-dessus de Mortin. Mortin est une petite ville qui se trouve presque au haut d'une espèce de marche d'escalier. Et alors vers le sud, vers la Bretagne, en direction de Rennes, on a une vue extrêmement lointaine. On a une vue aussi vers la mer, vers le Mont-Saint-Michel. C'est un endroit qui m'a toujours donné l'impression d'un haut lieu, précisément. d'un endroit où on domine. C'est un goût que j'ai très enraciné et qui, évidemment, me menait assez directement du côté de la géographie, surtout de la géographie physique, qui est le côté par lequel j'ai abordé la géographie. Jean-Louis Tissier, bonjour. Bonjour. Professeur émérite à la Sorbonne, où vous avez enseigné la géographie de la France par des voyages, des images, des cartes. Vous avez d'ailleurs publié en octobre 2016 un livre que vous avez fait avec le photographe Hervé Tardy, intitulé précisément « France, un voyage », c'est aux éditions de la Martinière. Vous avez réalisé des films sur les paysages de France et ce goût pour les paysages, vous l'avez partagé avec Julien Gracq, avec qui vous avez fait des entretiens qui figurent, je le signale, dans le tome 2 de ces œuvres complètes dans la bibliothèque de la Pléiade. Alors, on vous a tendu la perche, Jean-Louis Tissier. Pouvez-vous nous parler de l'esprit géographique dans l'œuvre de Julien Gracq ? C'est un esprit qui est, disons, je ne dis pas permanent, mais qui est l'une des balises pour les lecteurs, les lecteurs géographes qui sont de plus en plus nombreux, mais aussi les autres lecteurs. Et il y a un texte qui s'intitule en italique « Conversation d'outre-tombe » et qui commence par « Je n'oublie jamais un paysage que j'ai traversé ». Et c'est une question, disons, ce n'est pas simplement parce qu'il voyage, disons, en touriste éclairé, c'est parce qu'il y a, disons, dans sa culture, dans sa formation, et surtout dans la formation qu'il a eue, disons une formation déjà poussée puisqu'il a préparé une thèse, il y a des réflexes. Lui parle de plis. Donc il y a le pli du terrain, il y a le pli de la mémoire, et en quelque sorte le paysage permet de déplier la mémoire pour retrouver le pli du terrain. Il y a ce jeu chez Gracq qui est un jeu, je pense qu'il y a une part de connaissances positives, mais il y a aussi une part de jubilation. Et dans l'écriture, on la sent, cette jubilation. Cette jubilation, elle est liée, et dans cette précision politique, il y a la dimension toponymique. Et le texte qui a été lu sur la Normandie, puisque c'est le texte « La géographie physique, je commençais », et puis il parle des chemins, et il y a toute la toponymie de ce canton de recherche, qui se trouve à l'ouest de Caen, et d'un seul coup, c'est quelque chose de très précis. J'ai trouvé enfin le toponyme qui était le plus mystérieux, « Otaniboule ». « Otaniboule », la forêt d'Otaniboule, qui était dans le texte sur Mazamé. C'est le revers du sud du massif central, la retombée. J'ai retrouvé Otaniboule, et j'ai fait ce constat, c'est à 10 km du fief de la famille de Vidal de la Blache, à Rusquérol. Donc, j'ai toujours, des fois je dis rapidement, « Gracq, c'est entre Breton et Vidal de la Blache ». Mais je crois qu'il y a de ça là-dedans. Et dans cette espèce de, disons, de fonction, la fonction mémorielle, il y a des choses qui sont du métier de géographe. Il y a un texte qui est le texte sur la retombée du massif central. Il y a ce qu'on appelait les blocs-diagrammes que faisait Emmanuel de Marton, qui sont des constructions magnifiques. Et en fait, quand il se promenait, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de textes des fragments, dans les trines, qui correspondent à ces objets dessinés. Et donc, il y a, en quelque sorte, une iconographie qui permet de comprendre le pli du terrain. Musique 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 Alors, on comprend le pli du terrain. Jean-Louis Tissier, on le comprend d'autant mieux qu'il n'y a pas, dans l'utilisation que Gracq fait de la géographie dans ses romans, il n'y a pas ce que vous vous redoutez quand vous lisez un roman qui se veut un petit peu géographique, de description lyrique du paysage. C'est complètement autre chose la façon dont Gracq parle du paysage. Est-ce que vous pouvez essayer de nous faire comprendre, de nous faire sentir comment il parle ? Je ne peux pas faire comprendre dans cette salle-là, c'est quand on se promène avec des textes de Gracq et Régis et Yann Potin qui se dit en France. Donc il faut qu'on aille faire une promenade avec vous pour comprendre. Des excursions, disons, une fois ou deux fois par an, avec des textes de Gracq qui sont, en quelque sorte, le livre d'heures. On était en Aubrac au mois d'octobre. Et en fait, on ouvre et là, on s'aperçoit de ce qui est, disons, étonnant, remarquable de précision sur, non seulement, les formes, mais aussi, on pourrait dire, presque l'esprit des formes. L'Aubrac, on est sur l'Aubrac. On est monté au-dessus des reboisements de la margeride. Il parle de tonsure sacramentelle pour les pâturages. D'un seul coup, quand on sort la carte de Nasbinal, vous voyez l'Aubrac qui est une sorte de grande tonsure entourée par une auréole de forêt. Donc, c'est des choses qui sont, je pense qu'il est souvent question de la route, du chemin, que ce soit en voiture ou à pied. Et il y a chez lui, disons, un rapport au paysage qui n'est pas simplement un rapport statique. Il y a le rapport, on pourrait dire, presque d'un travelling, notamment quand il monte sur le massif central. Il y a une sorte de grande... Et à chaque fois, il repère bien ce qui est le granit, le volcanique ou d'autres formes. Voilà. Donc, c'est quelque chose... Mais la géographie ne s'entend bien que sur le terrain, donc c'est pas... Donc, il faut monter avec vous sur les points hauts pour comprendre, parce qu'avec vous et avec lui, parce que c'était quelqu'un dont les personnages étaient souvent des guetteurs, qui aiment, qui affectionnent les points hauts. Et en fait, il a une prédilection pour les belvédères, des belvédères comme celui du balcon en forêt, où il est sur ce haut lieu, et on voit la vallée de la Meuse, où il parle de la beauté presque géodésique. Donc là, il y a quelque chose dans l'expression « beauté presque géodésique ». L'association de la géodésique, quand même, c'est quelque chose d'éminemment précis pour construire la gare, et de beauté. Ça ressemble un peu à la beauté convulsive de Breton, mais il y a autre chose qui l'apporte. Donc, il y a cet aspect du lieu, mais c'est un balcon. C'est-à-dire que Gracq n'aime pas la haute montagne. Il parle peu de la haute montagne, très peu. Ce qu'il aime, c'est d'être en quelque sorte au-dessus, sur une crête, au-dessus d'un pays qu'il domine. Et comme il est armoricain, la plupart des crêtes, c'est des crêtes de gré armoricain. Et je vous cite. « Oui, de pareils endroits m'attirent certainement, en rêve ou en réalité. Je m'en détache difficilement. Moins encore les sommets de montagne, d'où la vue est presque toujours bornée, que les falaises, les marches d'escalier qui découvrent un vaste pays plat, ou encore les très hautes tours. L'un des plus beaux panoramas de ce genre est pour moi celui d'une chapelle qui domine Mortin, en Normandie, où j'ai passé des heures. » C'est, on est ici dans le, on pourrait dire, un dispositif topo-poétique qui est son dispositif de prédilection, c'est-à-dire le paysage qui s'ouvre avec un premier plan, un second plan, un arrière-plan. Et en quelque sorte, la capacité dans ce paysage, il le dit dans un autre passage, de voir, disons, les chemins de la vie. Et c'est en quelque sorte quelque chose qui permet presque de passer un récit qui sera peut-être le récit du voyage qui va traverser ça, comme dans la presqu'île. « Rien n'était plus frais et plus charmant, il y a une douzaine d'années, que la matinée d'été où, partie de Mazamède Bonheur, je gravissais lentement les pentes de la montagne noire, après les gorges de l'Arnette, à travers la forêt d'Otaniboul. Le soleil de huit heures pénétrait dans le sous-bois, aéré des rails et de murs, faisait briller de chaque côté de la route deux bandes de mousse humide, ressuyait la forêt aussi tendrement qu'une femme qui tord sa chevelure, éclairant l'une après l'autre les clairières petites et jeunettes, si fraîches et si matinales que, malgré soi, au fond de chacune d'elles, on s'attendait d'entendre chanter le coucou. A chaque lacet qui me hissait plus haut le long de cet espalier, tout emperlé d'une rosée baptismale, la respiration se faisait plus légère. Au nord, de plus en plus loin, sous les réseaux de la brume, on voyait s'étendre les vastes plaines du castré. Et, de virage en virage, il me semblait que je me haussais vers les royaumes du matin. Et puis il y a peut-être aussi autre chose, Jean-Louis Tissier, dans l'utilisation que Gracq fait de la géographie, c'est que ça n'est pas, quand il y a description du terrain, ça n'est pas une description qui va suspendre le récit, c'est une description qui est le récit, qui s'intègre vraiment dans le récit. C'est-à-dire que la géographie, c'est aussi le sujet de ce qui est raconté, ça n'est pas uniquement un contexte. C'est-à-dire que la description géographique participe de la tension du récit. C'est-à-dire qu'on est là et il y a un avenir, peut-être incertain, mais il faut, on va y aller. C'est tout le dispositif aussi de la mer des Sirtes, avec cette ligne des patrouilles et puis cette ligne rouge. C'est ce qu'on revoit aussi dans l'éther du Couchant, avec cette fameuse muraille, qui est une sorte de mur d'Adrien. Et en fait, on a envie d'aller au-delà. C'est ce qui attire. Donc il y a le paysage, le territoire presque aussi, que dans le rivage des Sirtes, ça participe de la tension et du récit. Et la carte alors ? Quelle est la place de la carte ? On sait qu'il y a la salle des cartes dans le rivage des Sirtes, par exemple, qui est un espèce d'endroit merveilleux, une antre où on peut finalement couper du monde, rêver, et en même temps rêver alors qu'une espèce de guerre étrange semble avoir lieu au-dehors. Donc qu'est-ce que c'est que cette salle des cartes ? Et qu'est-ce que c'est que la carte en particulier ? La chambre des cartes. La chambre des cartes. Et ce n'est pas la carte tech, parce que la carte tech, c'est un côté, disons, on pourrait dire un peu académique, universitaire. C'est la chambre des cartes. Et en fait, dans ce terme de chambre, et on voit bien, parce que j'en connais des chambres des cartes, des salles des cartes un peu à l'ancienne, c'est des grands meubles, des grands meubles en chaîne avec des tiroirs. Et on peut imaginer que dans cette chambre, les cartes dorment quand les tiroirs sont repoussés. Et puis, on ouvre le tiroir, et d'un seul coup, le jour se lève sur la carte, mais aussi sur le territoire. Et à ce moment-là, Gracq dit, la carte, c'est aussi un objet magique. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le résultat de la géodésie pure, c'est aussi un appel à rêver, à voir des itinéraires. Il le dit dans la presquise, Simon se contente d'une carte Michelin, mais une carte Michelin, ça permet aussi de rêver. Voilà. Jean-Louis Tissier, vous dites que la géographie, pour Gracq, c'est la poésie. Est-ce que les étudiants, en géographie... Il ne disait pas que c'était de la poésie. Il disait que la géographie, comme savoir, n'était pas dépoétisante. Au contraire. Et tout à l'heure, on a parlé de structure ou de précision. Et il disait, la connexance d'une structure de type géologique n'est pas du tout dépoétisante. Au contraire, ça permet en plus d'aller encore plus loin dans l'analyse. Est-ce que les étudiants que vous avez eus, vous leur avez enseigné la géographie sans la dépoétiser, avec Gracq ? Bon, j'ai... Mes étudiants... Il y en a quelques ici. Oui, ils savent que c'était un hobby. Emmanuel Rubin. Mais j'en ai placé, par exemple, au commentaire de carte, l'épreuve de commentaire de carte à l'agrégation, sur documents. J'ai glissé des textes sur la novembre populanie, sur l'aubrac, sur d'autres. À la fin, j'avais placé tout Gracq, j'ai placé Michon dans Abbé. Mais oui, il y a quelque chose qui peut être de cette nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Louis Tissier, qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter à ce qui a été dit ? Et peut-être quel est le thème sur lequel vous auriez envie d'intervenir, qui n'a pas été abordé ici, mais dont vous pensez que c'est important de l'aborder ? Peut-être. C'est la question de la mémoire. Et Gracq, du fait de la longue durée de sa vie, a été un observateur magnifique des transformations du paysage français et du territoire. C'est-à-dire qu'il a été le témoin dans sa jeunesse de la France figée de l'entre-deux-guerres, à part les reconstructions de la guerre de 1914. Après la Seconde Guerre mondiale, on a le texte sur Caen, réduit par les bombardements. Donc il y a un moment qui est un moment de reconstruction. Et puis il y a ce qu'on a appelé après les Trente Glorieuses. Et dans le Gracq, dans la forme d'une ville, dans beaucoup de textes sur l'Ouest, même des textes sur le tourisme littoral. Et on le voit, qui devient un observateur, et pas toujours chagrin, des mutations du paysage. Du paysage rural, le bocage qu'il a étudié en tant que géographe sous la direction de Demangeon, s'éclaircit. Il dit, je l'avais dit à Demangeon, mais Demangeon, il croyait que c'était éternel. Ça a changé. Peut-être pas pour toutes les raisons que j'ai mises en avant, mais ça a changé. Et puis il y a la transformation de Nantes, quand même, qui est une ville qui était déjà une ville moderne pour lui, venant de Saint-Florent, jeune, mais qui a subi... Disons, il a été l'observateur aussi de la métropolisation. Le passage de la forme d'une ville à celle d'une métropole, il l'a vu, puisqu'il était attentif aux lisières de la ville ancienne. Et en fait, la métropolisation, c'est la transgression des lisières. Et c'est un terme de transgression, c'est un terme un peu géologique aussi. Et je pense que c'est... Il y a des choses... Il y a un texte extraordinaire sur Saint-Florent, du temps que les maisons étaient grises. C'était la couleur de ma jeunesse, etc. Et après la guerre, après 1960, c'est le bourgeonnement périphérique. Et donc, c'est le blanc du pavillon qui se greffe et des parkings. C'est un observateur, pour ça, très... très fidèle et attentif. Et quand Régis Debré parle de l'appauvrissement du vocabulaire par rapport à la littérature de Gracq, qu'en serait-il de la culture géographique d'aujourd'hui par rapport à la culture géographique telle que Gracq l'a envisagée ? Disons que la géographie... Enfin, je ne vais pas... Je suis hors sujet. La géographie que je pratique, elle est quand même très vidalienne et gracquienne. Et c'est la géographie, peut-être aussi, qui a une attente, je ne veux pas dire du grand public, Régis, mais c'est une géographie paysagère. Et alors que les études géographiques s'orientent vers des... Disons, une parasociologie, une pseudo-économie, un discours un peu, on dirait, généraliste sur la mondialisation. et l'attention au lieu, au... On se gargarise avec le territoire, mais on ne voit plus le territoire dans la géographie... Bon, je... Par exemple, je dirais que la mondialisation n'est pas quelque chose qui l'aurait intéressée, ça n'est pas cette géographie-là qui l'aurait intéressée. Le texte qui s'appelle sur l'évolution de la géographie humaine qui est publié, pas dans une revue de géographie, dans la revue critique en 1947. C'est un texte où il voit ce que la mondialisation, puisqu'il dit, on est dans un monde où pouvoir râler de l'Europe à l'Amérique, on passe maintenant au-dessus du pôle. C'est donc... Il était totalement conscient de ça. Et quand il est allé en Amérique, il était, je pense, très heureux de passer de l'autre côté. C'était un voyageur pour vous, Julien Grecq ? Parce que ça n'est pas un écrivain voyageur. C'était un visiteur. C'était un visiteur. C'était pas... Il n'avait pas la fièvre touristique, mais il y a... Je pense que tout son temps de voyage ou de parcours ou de visite était un temps très riche, très plein. Il y a ce problème de la mémoire visuelle. Et en fait, il y a aussi des souvenirs. Il a fait des photos aussi. Mais c'était cette capacité à mémoriser une sorte de système à la fois optique et poétique en mouvement. C'était donc l'intervention du géographe Jean-Louis Tissier, professeur émérite à la Sorbonne, enregistré au lycée Henri IV au cours de la table rond d'hommage à l'occasion des 10 ans de la disparition de Julien Grecq et dont nous diffuserons le reste des interventions demain. Je signale par ailleurs que le texte de Lettrine que vous avez pu entendre est élu par Sarah Ars. Merci à Benjamin Perreux et Hélène Langlois qui ont assuré l'enregistrement de cet entretien pour France Culture. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Nous allons continuer à parler de Julien Grecq et à le regarder dans les yeux puisque dans quelques minutes il sera question des liens entre Grecq et l'image. Ce sera avec le professeur Bernard Vouilloux mais tout de suite on retrouve un peu en avance sur l'horaire habituel notre chronique en compagnie des revues. La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange En compagnie des revues aujourd'hui avec vous Alexis Broca du nouveau magazine littéraire. Bonjour. Bonjour Mathieu. Je crois que Grecq est un auteur important pour vous. Ah oui, Grecq est un auteur très cher à mon cœur. Je l'ai découvert comme tout le monde par le rivage des cirtes et j'avais été ébloui en particulier par la façon dont il décrit l'atmosphère de dissolution dans cet état cet état qui attend le choc qu'il le mettra à terre et il le souhaite presque il y a quelque chose de très subtil et de très angoissant là-dedans et puis je me sers en fait des lettres qui sont très riches en conseils que nous autres petites critiques pouvons appliquer. Il y en a un que j'aime beaucoup par exemple c'est lorsqu'il nous recommande de nous méfier de la critique de Gaillard d'Avent. Le critique de Gaillard d'Avent c'est celui qui regarde l'horizon des publications et qui n'a qu'une envie c'est de crier nouveauté, innovation, avant-garde. Bon, Julien Gracq a senti en fait venir l'idée d'une littérature monstre telle que l'a décrit Pierre Jourde où tous les livres sont des objets uniques et donc tous les livres donnent envie de crier nouveauté, avant-garde, invention. Voilà, il nous enjoint aussi à nous intéresser aux livres qui sont non advenus à l'intérieur des livres que nous lisons et il nous explique par exemple que le rivage des Sirtes à l'origine filait vers une bataille navale ce qui m'a beaucoup aidé. Il faudrait écrire du coup la suite du rivage des Sirtes avec une bataille navale vous pourriez faire ça un jour Alexis Broca venez quand même nous expliquer vous venez quand même nous expliquer un petit peu ce qu'on peut lire à la une du magazine littéraire je crois que c'est à mai 68 que vous avez souhaité consacrer la une de ce numéro. Voilà, alors c'est notre troisième numéro et 50 ans après il nous paraissait très important de revenir sur ce gros morceau de notre mythologie qui est mai 68 et sur l'opinion qu'on a des français parce que c'est vrai mai 68 a été récemment accusé de tous les mots à la fois par la droite qui lui a reproché d'avoir saper les fondements de l'éducation de l'autorité de la famille et aussi par une certaine gauche qui a vu dans les injonctions libertaires de 68 et bien la matrice de notre libéralisme contemporain. Du coup, on s'est demandé benoîtement ce qu'en pensaient les français et on a fait une fois n'est pas coutume un sondage et on a été Et la surprise ! Grande surprise ! Les français ont une opinion extrêmement positive de 68 79% des français trouvent que 68 a été un événement positif alors évidemment on a développé ce sujet à notre façon littéraire et politique. Par exemple ? Par exemple, mai 68 vous savez, ce sont des mots ce sont des mots d'ordre ce sont des slogans la beauté est dans la rue fermons la télé ouvrons les yeux élection piège à con et du coup on a demandé à des écrivains des intellectuels de s'interroger sur les résonances que ces slogans quinquagénaires peuvent avoir aujourd'hui. On a par exemple Thomas Clare qui analyse le slogan la beauté est dans la rue et en effet comme il le remarque on a vu surgir en 68 des éléments de beauté dans la rue de très belles affiches presse ne pas avaler notamment on a vu surgir aussi des affiches excessives cette figure de Hitler en levant son masque de De Gaulle mais comme il l'écrit en 68 nous sommes passés en fait de je vous salue Marie à je vous salue Maru et aujourd'hui pour lui nous vivons un peu la version domestiquée récupérée de cette rue 68 Arde il s'intéresse ainsi aux animations sonores qui annoncent les stations du tramway parisien Jean Moulin annoncé d'une voix sombre Dido dit d'une voix d'enfant Alors très vite parce qu'il nous reste assez peu de temps je crois que vous avez demandé aussi à Paul-Béatrice Preciado son avis sur mai 68 Voilà elle s'est intéressée à ce slogan qui est une femme sans homme c'est comme un poisson sans bicyclette c'est un slogan qui s'oppose en fait à l'idée platonicienne que l'homme et la femme sont les deux moitiés d'une sphère et elle au contraire voit dans ce slogan le ferment d'une petite révolution qu'on voit aujourd'hui elle explique qu'il n'y a pas de sexe il y a une multiplicité d'êtres hybrides des mutants il y a une multiplicité irréductible de corps de désirs d'organes de fluides mutants pour être connus au sein d'une épistémologie de la différence sexuelle Voilà tout ça à lire dans le nouveau magazine littéraire Merci beaucoup Merci Mathieu A très bientôt A bientôt C'est bien un voyage dans les paysages graquiens que nous faisons aujourd'hui au dernier épisode de cette série consacrée à l'auteur du rivage des cirtes nous sommes à présent rejoints par Bernard Vouilloux professeur à l'université Paris 4 spécialiste des liens entre images et littérature et auteur notamment de Julien Gracch La littérature habitable chez Hermann en 2007 mais également du livre Gracch Autographe publié chez José Corti c'était en 1989 Ce que je voulais simplement indiquer c'est que les lointains ne me touchent plus que les choses proches enfin si vous voulez une espèce d'imagination tout au moins une espèce de presbytique J'en remarque d'ailleurs c'est une remarque que j'ai dû pas écrire quelque part que si on regarde de très près dans les livres d'écrivains un peu descriptifs il y a deux familles qui ne se mêlent presque jamais il y a les myopes enfin et les presbytes Bonjour Bernard Vouilloux alors les myopes et les presbytes disait Julien Gracch dans cet entretien avec José Pivin en 1954 lui il serait peut-être plutôt presbyte il le voit moins bien de très près il voit les paysages dans leur ensemble c'est votre avis aussi alors je voudrais tout d'abord remarquer que cette distinction entre écrivain myope et écrivain presbyte a une longue histoire derrière elle elle commence au 19ème siècle avec les discussions autour de la littérature réaliste et en particulier de Flaubert et on trouve cette distinction chez Maxime Buttecan chez les frères Goncourt chez Sainte-Beuve entre autres oui Gracch incontestablement écrivain presbyte écrivain des lointains de la longue distance de l'ensemble du surplomb en cela peut-être est-il proche de Stendhal tel que Proust en parle c'est-à-dire que les 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 lieux surélevés les tours les éminences comptent on le voit bien déjà avec au château d'Argol son son premier son premier récit que tout un paysage un territoire se découvre que le regard peut embrasser un paysage de ville aussi un paysage un paysage de ville mais là c'est un peu plus un peu plus délicat on y reviendra peut-être il y a Nantes mais il y a Rome aussi et à Rome justement l'horizon est obturé c'est une ville une ville musée alors que Nantes est une ville stellaire en quelque sorte un plan en étoile avec des échappés sur ses pourtours entre ville et campagne qui sont si pleins de promesses pour Grac mais pour revenir au paysage je pense que cette prise de distance à partir d'un point surélevé permet non seulement la lecture du paysage avec l'affleurement c'est un géographe de formation avec l'affleurement des lignes de force en quelque sorte indiquée par la géologie la nature des roches mais aussi une prise de distance par rapport aux évolutions de ce paysage il y a une notion fascinante développée par Gracq dans ses carnets du grand chemin c'est celle de paysage histoire qu'est-ce que c'est le paysage histoire le paysage histoire c'est par exemple celui des Ardennes c'est le paysage qui raconte frontalière ce sont des lieux que leur configuration géologique végétale et leur emplacement avouait à différents moments de l'histoire à des batailles à des événements à des événements guerriers donc c'est le cas c'est le cas notamment pour les Ardennes qui forment le décor d'un balcon en forêt le décor ou à part peut-être dans un balcon en forêt où il y a des hommes au sens d'être humain en général dans les décors de Gracq et c'est aussi pour ça peut-être qu'il est presbyte il n'y a pas beaucoup d'êtres humains les villes sont relativement vides les paysages aussi sont très peu peuplés ou alors les personnages y apparaissent je crois que c'est lui qui fait la remarque à un moment comme dans les tableaux de Villard comme fondus dans le décor et ça c'est quelque chose à quoi Gracq s'est montré très attentif tôt à quoi il était sensible par exemple chez les romantiques allemands il parle de la plante humaine une expression qu'il emprunte à Athènes pour désigner ses rapports d'osmose entre le père des personnages et son environnement des personnages qui semblent émerger en quelque sorte de leur décor comme on le voit dans les tableaux de Villard alors vous parlez des tableaux et c'est normal car vos recherches portent sur les rapports entre le verbal et le visuel entre la littérature et la peinture Bernard Vouilloux justement Julien Gracq semble être d'abord un écrivain de l'esthétique est-ce que cette absence de psychologie un peu revendiquée par Julien Gracq au profit d'une approche plus esthétique vous semble un déterminant fondamental de son oeuvre alors je ne sais pas si j'emploierais le terme d'esthétique parce que ce qui me me semble très important dans l'appréhension qu'il a de la peinture sur le tard il faut bien le reconnaître ça commence dans le deuxième recueil de lectrines ça se poursuit en lisant en écrivant c'est comment dire ce qu'il retient dans un tableau c'est son caractère soluble en quelque sorte soluble dans un lieu donc on retrouve une problématique assez proche de celle qui nous occupait à l'instant sur les rapports entre le personnage et son environnement ou soluble dans l'imagination parce que Gracq n'est pas accordé d'emblée à la peinture alors ça on va le dire mais je voulais vous faire réagir sur cette idée d'une écriture et d'un regard qui serait d'abord porté sur l'esthétique ça vous semble pas juste ça ? il y a tellement d'abord tout dépend de ce que l'on met sous le terme esthétique ce côté artificiel d'une certaine façon oui en ce sens là parce que il est requis par un certain type de peinture pas par d'autres il parle d'un quiétisme il dit que ce qui l'attire dans la peinture c'est celle qui oui est quiétiste en quelque sorte et il parle finalement assez peu des très précisément des couleurs ou des formes d'un tableau alors des couleurs et des formes d'un tableau peut-être pas mais en tous les cas il parle beaucoup des couleurs quand il décrit des paysages je vous propose justement d'écouter à ce sujet un extrait de Lettrine élément élément du paysage des Landes lu par Irène H lycéenne à Henri IV clairière dans les pins en réalité plus sombre que les pinèdes tapissées d'une herbe courte et serrée veloutée sous les branches étendues des chaînes qui font bouger à terre des taches d'une luminosité riche d'un verre doré c'est de la fraîcheur de cette ombre au milieu de la pinède incendiée que naît l'impression de clairière ou plutôt d'oasis petite maisonnette de garde-barrière posée au hasard sous les arbres et sur l'herbe comme un jeu de construction jeté en vrac sur un tapis de billard ni clôture ni sentier ni même des raflures dans l'herbe les volets sont fermés il n'y a personne ici que cette ombre fraîche d'aquarium sous les branches 6-7 maisons c'est un village considérable les pinèdes plantées serrées sont laides à cause de la raideur des troncs verticaux que rien ne coupe ou ne dissimule de lugubres futés de poteaux télégraphiques scarifiés au pied de leur longue entame neuve plus au large plus aéré c'est une claire forêt solaire où le pin torse et branche à l'aise que me la ferraille dans le grésiment d'un brasier tout ici et crépitement soleil décollant les lamelles d'écorce déhissances claquantes des pignes aiguilles sèches sous le pied du promeneur tout glorifie la sécheresse combustible la double bande d'un verre lumineux de l'herbe au bord de la route y fait une allée de fraîcheur débouche de loin en loin sur les clairières de contes de fées où les maisonnettes couchées à l'ombre sur la pelouse ont la dispersion bizarre et rêveuse d'un troupeau qui rumine logé au large sous les chaînes beauté des grandes coupes de pin et des espaces incendiés où les arbres repoussent simples surjons encore d'un mètre de haut à peine au loin au loin à des kilomètres les falaises noir-violet des troncs serrés contre lesquelles vient battre la lande et on entend le bruit orageux du ressac passer sur la mer libre alors là Bernard Bouilloux il me semble qu'on est dans une forme de poésie en prose vous allez me dire ce que vous en pensez il y a ces images du soleil décollant les lamelles d'écorce il y a aussi la prégnance de la vue qui semble l'organe dominant de la perception avec le champ lexical de la luminosité j'ai relevé la couleur vert doré qui contraste avec l'ombre fraîche d'aquarium le vert lumineux de l'herbe au bord de la route les falaises noires-violets comment vous est-ce que vous entendez ce texte-là ? Vous avez déjà fait un certain nombre d'ombre il est évident qu'il y a une prédominance des notations visuelles mais je dirais comme pour nous tous c'est le canal majeur de nos perceptions dès lors que nous ne sommes pas privés de la vue ce que je trouve saisissant tout de même c'est le nombre des notations d'ordre auditif rapportant à des sources sonores un paysage ça bruit le crépitement des épines également l'importance des notations tactiles celles qui ont rapport à la chaleur je me garderais bien de parler de synesthésie mais il y a une perception multisensorielle et sensuelle vous diriez aussi certainement avec une très grande attention donc à ce qui constitue l'ambiance d'un paysage et cela ça me paraît quelque chose de tout à fait fondamental chez chez Gracq il est attentif à l'ambiance d'un 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 lieu et puis vous avez parlé de prose de prose poétique oui il y a une rythmique il y a toute une chaîne d'assonance et d'allitération qui viennent soutenir en quelque sorte cette description de paysage c'est un très beau passage alors parlons de peinture puisque vous êtes intéressé à cette question en particulier chez Julien Gracq que ce soit dans votre livre Julien Gracq la littérature habitable ou encore dans votre texte Gracq la peinture et l'image il faut d'abord préciser que la peinture n'a pas été pour lui au départ un art qu'il a appréhendé aussi facilement que la musique par exemple non c'est moins que l'on puisse dire il y a des notations dans les trines de notamment sur le cauchemar que représentait pour lui les sorties dominicales au musée des beaux-arts de Nantes tout proche du lycée dont venait l'extraire un de ses oncles pour donc des visites qu'il vivait comme un véritable peinture il voyait ce musée comme une crypte les expressions qu'il emploie sont éloquentes il parle effectivement d'une crypte sépulcrale d'une église d'une morgue d'un cloître d'un sauna d'une géhenne d'un mastaba enfin vous voyez que beaucoup de ces termes renvoient à des édifices édifices cultuaires et funéraires donc c'est placé véritablement là la peinture sous les auspices les plus négatifs celle de ce pôle négatif d'ailleurs que représente dans la topographie nantaise la proximité entre le lycée et le musée des beaux-arts non l'art auquel il est accordé d'emblée c'est la musique et en particulier l'opéra avec Wagner il en a beaucoup beaucoup parlé alors néanmoins la peinture les arts du dessin disons sont présents dans ses premières fictions description de la gravure de Durer dans le château d'Argol sous la forme d'une mise en abîme il reprend là à Gide un dispositif qui est fécond sur le plan de la fiction portrait de Piero Aldo Brandi au coeur du rivage des cirtes et on retrouvera ce dispositif d'ailleurs dans le roi que fait tu vois une dernière nouvelle de la presse qui est à un moment donné quelque chose va changer en lui et il va comprendre la peinture c'est ça qui permet de comprendre la différence qu'il y a entre les deux premières descriptions dont je parlais les deux premières mises en abîme et puis la troisième celle qui intervient tardivement dans le roi que fait tu vois ce qui change c'est qu'au milieu des années 50 il l'a dit dans un entretien avec Jean Rudeau il fait la connaissance d'un marchand d'art d'un marchand retraité donc là tout soupçon d'entente en quelque sorte avec le marché de l'art est mis de côté et un marchand d'art qui va véritablement l'initier à la peinture est-ce qu'on sait ce qui s'est passé exactement entre eux on n'a pas tellement de détails mais nous avons des indices dans les textes nous avons des indices par exemple petite notation que l'on trouve dans l'encore l'étrine l'étrine 2 si j'ai bonne mémoire où le gris si caractéristique du paysage urbain parisien le gris des toitures de zinc est rapproché de certaines toiles des lions et du ciel aussi malheureusement bien souvent alors ce qu'il ne supportait pas en revanche dans la peinture c'est ce que Breton lui aimait particulièrement c'est à dire le côté convulsif et ça Grac a toujours préféré et c'est peut-être pour ça qu'au départ il a eu des difficultés avec la peinture elle-même il a toujours préféré ce qui était de l'ordre de la quiétude absolument alors effectivement tout ce qui est convulsif en art et qui recouvre aussi bien l'art de de Courbet art de Luther forain dit-il à un moment que celui de Turner avec ses cataclysmes de lumière non pour lui la ligne sacrée je crois qu'il emploie une expression approchante c'est celle qui court de chardin de chardin à Cézanne et ligne qui culmine d'ailleurs selon lui dans la seconde moitié du 19e siècle il ne dit rien après sur le cubisme par exemple ça ne l'intéressera pas particulièrement non non il reste assez classique dans dans ses goûts je vais parler d'Élion à l'instant Élion vous le savez a commencé dans l'abstraction et puis va revenir à la figuration c'est une évolution qui a évidemment fait beaucoup parler d'elle le Élion qui intéresse Gracq c'est celui effectivement de la période figurative alors cette période de la communion dans la vraie peinture en quelque sorte elle se noue pour Gracq autour de peintres de paysages et de nature morte la compagnie des auteurs sur France Culture au dernier jour de notre émission consacrée en quatre volets comme d'habitude à Julien Gracq avec vous Bernard Vouilloux nous parlons des rapports de Gracq avec l'image l'image c'est la peinture mais c'est aussi le cinéma il s'y intéresse également d'ailleurs il y a un certain nombre de ces fictions qui ont donné lieu à des adaptations cinématographiques oui la plus réussite d'entre elles c'est incontestablement rendez-vous à Bray d'André Delvaux qui est un réalisateur important et d'après le roi que fais tu as alors effectivement Gracq il faut le rappeler a fait partie de la commission d'avance sur E7 du centre national du cinéma qui ne s'appelait pas tout à fait ainsi d'ailleurs à l'époque à la fin des années 60 aux amis au début des années 70 bon mon très regretté ami Jean-Louis Letras les premiers travaux ont porté sur Julien Gracq et qui a ensuite beaucoup travaillé sur le cinéma s'est beaucoup intéressé effectivement au rapport de Gracq et du cinéma mais c'est important ces rapports-là ou est-ce que c'est assez adex ? alors moi je renverrai à ce qu'il en dit dans littérature et cinéma une section dans lisant en écrivant parce que ces remarques j'y reviens souvent elles sont lumineuses d'intelligence elles ont une précision en dehors de toute référence à quelconque approche disciplinaire qui pourrait donner beaucoup à penser aux sémioticiens or ce qui s'avère très important dans la comparaison à laquelle se livre ici Gracq c'est évidemment le caractère dynamique de l'imagination or l'imagination ne fonctionne pas de la même manière devant des images mobiles enregistrées devant un film et devant un texte il s'agit là à ce moment-là d'une autre sorte d'images ce sont ces flous vagues et assez lointains des images mentales des représentations que nous faisons mais les images littéraires de Julien Gracq elles sont souvent fixes puisqu'il raconte moins une action en train de se dérouler que bien souvent un instantané autour duquel il semble tourner pour en extraire les détails les plus beaux les plus poétiques les plus signifiants alors oui mais il ne faut pas confondre ici plusieurs choses d'abord l'image proprement littéraire c'est la métaphore la comparaison c'est ce que l'on appelle au moins depuis Marmontel les images les images verbales il y a ensuite tout ce qui est objet de la perception d'un écrivain et autour de quoi il tourne mais on sait que Gracq par exemple se refuse à cette apothéose de la lampe pigeon comme il le dit dans sa conférence très polémique sur le nouveau roman en 1960 il vise là les descriptions de Rob Grier des descriptions froides d'objectifs très très minutieuses effectivement oui comme on l'a vu avec l'admirable description qui a été lue tout à l'heure il semble tourner pour en explorer toutes les facettes sensibles autour de de son objet mais il est très averti des pouvoirs de l'imagination du lecteur qui à partir du texte se construit sa représentation et là-dessus donc pour lui c'est très clair le cinéma vient fermer les voies de cet imaginaire on aurait pu citer aussi pardonnez-moi on aurait pu citer aussi Michel Mitrani qui a adapté un balcon en forêt je ne suis pas sûr que Julien Grac avait beaucoup apprécié cette adaptation bon est-ce qu'il y a pour vous une image qui vous serait personnelle et qui reste de vos lectures de Julien Grac je ne sais pas une image par exemple de la ville imaginaire d'Orsena ou une image du Fargestan est-ce que vous voyez quand vous pensez à Grac quelque chose beaucoup de choses mais je n'en citerai qu'un exemple parce que il vient s'accorder à ce que nous y disions tout à l'heure sur le rapport du personnage avec son environnement c'est l'apparition pour employer l'alter qui est employé par Flaubert à propos de Madame Moreau dans l'éducation sentimentale de Vanessa sortant en quelque sorte de la flore je voudrais pour terminer cette émission comme vous êtes aussi un spécialiste de Pascal Quignard vous demandez si vous avez lu si vous connaissez ce petit texte de Julien Grac dans lequel il parle des demoiselles Quignard enfin Julien Grac plutôt Louis Poirier aller chez les demoiselles Quignard pour faire du solfège et du piano bien sûr je connais le texte j'ai même eu l'occasion d'entendre Pascal Quignard en parler une première fois c'était à l'issue précisément du colloque Grac organisé par Michel Murat l'année du centenaire en 2010 et l'intervention de Pascal Quignard évidemment venait tout à fait à contre-courant de tout ce que l'on avait entendu pendant deux jours parce que c'était les grands-tantes de Pascal Quignard et apparemment le texte de Julien Grac qui raconte ses visites chez elle n'est pas très amène non mais Quignard ne s'est pas montré très amène non plus à l'égard de qu'a-t-il dit alors alors il racontait sa première je crois bien seule rencontre avec Quignard avec Grac qui lui avait donné rendez-vous au club militaire place Saint-Augustin bon c'est déjà et lorsque Pascal Quignard est entré on lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas pénétrer dans la salle de restaurant sans porter une cravate et donc un appariteur s'est empressé de lui en proposer une voilà comment enfin sous quel signe s'est placée la première rencontre entre Quignard et Grac et pour Quignard voilà c'était emblématique de ce qu'est pour lui Grac un écrivain de l'ordre merci beaucoup Bernard je signale que vous venez de publier aux éditions des belles lettres un essai intitulé sur une hypothèse de Pascal Quignard parce que les textes de Pascal Quignard dites-vous peuvent nous éclairer sur les pouvoirs de l'image demain vous pourrez entendre d'autres interventions enregistrées lors de la journée d'hommage à Julien Grac le 9 décembre dernier avec les prises de parole de Régis Debré et Dicadour Emmanuel Ruben et Jérôme Villeminose mais tout de suite c'est la poésie avec Jacques Bonafé bonjour bonjour la compagnie les hardis après Marcel Moreau Jean-Pierre Véreguen cette référence vient immédiatement le degré zoro de l'écriture aux éditions Babel mes camarades disent que la vie et les luttes des ouvriers paysans et soldats sont la source unique des genres littéraires et artistiques est-ce que ce que j'écris montre cela disent mes camarades non mes camarades disent qu'en tant que forme idéologique les oeuvres littéraires et les oeuvres d'art sont le produit du reflet dans le cerveau de l'homme d'une vie sociale donnée or qu'est-ce que mon cerveau reflète disent mes camarades quelle vie sociale celle de la bourgeoisie occupée de sexualité de fantasmes est-ce que mon cerveau est celui d'un écrivain ou d'un artiste révolutionnaire disent mes camarades non de quelle réalité suis-je parti mes camarades disent de la réalité bourgeoise comme si cela allait toujours continuer ainsi à se dégénérer de plus en plus d'une réalité où je me complais poème de la déception petite bourgeoise considérée comme une oeuvre d'art populaire donne une baise à monsieur le poète tire tes points de tes poches ô ton béret ne joue pas avec la floche donne la belle main à monsieur le poète dis bien bonjour tu ne peux mal aller à la bonne heure comme ça entrez seulement entrez chante un petit morceau à monsieur le poète c'est la lutte finale groupons-nous et demain non pas ça pas ça malheureux voilà Jean-Pierre Véreguen nous laisse ses pages sonores dans le degré zoro de l'écriture et puis une autre page s'appelle le naufrage du rhétorique il travaille dans les soutes pendant que les autres râment il s'appelle Véreguen et complote avec les rats à œuvrer à fond de cale il a vite compris que le navire faisait haut de toutes parts d'aucuns tenteraient de le colmater les brèches d'autres imaginaient dans le château arrière comment éviter la catastrophe mais lui il creuse dans le noir celui qui sabote ses propres instruments de travail est mis au banc de la communauté c'est pourquoi Véreguen est un écrivain hors classe il ne parle pas la langue des quartiers maîtres ni celle des gens de la terre ferme il argote en transit il l'abscise en voyageur clandestin il jure ses grands dieux comme un vulgaire manœuvrier de la mer enfant il a appris la belle prose celle dont on taille les poètes mais ses mauvais instincts ont repris le dessus aussi s'est-il dévoyé dans les rues interlopes c'est un texte de Gérard Georges Lemaire les moteurs produisent la vitesse et le séminal colligeur dégorge sa phonie son écriture turbine à plein rendement et au réveil c'est la guerre qui commence voici ses poèmes en forme de liste non plus vifs remerciements au mot bonzaï à monsieur Donald Trouduc le flic stressé à celle qui connaît le jeu social qu'on lui demande à Louis Ferdinand Fédahine le speaker des igloos ainsi qu'à William le bras droit du mois d'avril l'idiot en enfer sans short penseur Louis Samococadix Chrétien Manger Gentil Calico Mesdames Mouillette Pouillette et Jean Lariguette le démocrate piqué Stan Cortex Broching Marx et René Miel Sianure de Bergerac Saint-Gemoud Freud le mutant suisse le rat robot le nain mort d'overchose embaumeur numéro 7 barbe poil célibataire Pauline Sousloff la poule de Dostoevsky Dostoevsky Oignon l'Afrique Hubert le Blanc le cultivateur canadien de poids mange tout Dodge et bandeson le lit panique de ville Merci Jacques Bonafé en lien avec le printemps des poètes vous consacrez cette semaine au hardi de mai 68